Ils ont bluffé le jury de la quatorzième saison de la célèbre émission America's Got Talent aux Etats-Unis en 2019. Ils ont récidivé dans la déclinaison française quelques temps plus tard, dans la France a un incroyable talent, Zach Estan, son deux affreux jojo de la magie qui vous transporce, non je vais la refaire, je vais la refaire, qui vous transperce, je voulais dire pas vous transporte, parce que vous pouvez nous transporter aussi ceux-ci. Ok, ça marche. Vous me transpercez pas ? Ok, vas-y. Ils ont bluffé le jury de la quatorzième saison de la célèbre émission America's Got Talent aux Etats-Unis en 2019. Ils ont récidivé dans la version française de l'émission La France a un incroyable talent la même année. Zach Estan, son deux affreux jojo de la magie qui vous transperce le bras à l'aide d'une aiguille à tricoter, alors que vous n'avez très certainement rien demandé. Bonjour Zach, bonjour Stan. Bonjour Abiyan. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Les sales gosses de la magie, c'est le titre du spectacle que vous proposez actuellement au Théâtre Grand Point Virgule à Paris. Vous vous décrivez comme illusionniste et sale gosse. La première question que je voulais vous poser, objectivement, est-ce que vous êtes davantage magicien ou bien vilain garnement ? Eh bien Zach, je vous laisse répondre à cette question. Zach, je vous en prie. En fait, on est quand même 80% du temps des vilain garnement. Oui, quand même. Et donc, bon, le ratio est assez clair. Oui. Mais on est magicien aussi, quand même, beaucoup. Mais comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Eh bien, mon cher Zach, connaissant la vraie réponse, je vous laisse donc retrouver une autre. Il y a des choses inavouables alors ? Eh bien, non, pas inavouables, mais en tout cas que nous n'allons pas avouer ici sur ce plateau. S'il vous plaît, on peut tout dire ici, vous savez. Ah, on m'attend bien sûr. Non, je suis sûr que non, on ne peut pas tout dire. Non, mais on se connaît effectivement depuis longtemps et on s'est rencontrés, quoi. L'alchimie s'est passée la première fois sur une soirée en événementiel, puisqu'on faisait beaucoup d'événementiels avant. Et on s'est rencontrés sur une soirée d'événementiel où on a commencé à faire, à dépasser le cadre de ce qu'on pourrait appeler corporate, donc qu'il se passe de manière sérieuse. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens aimaient bien, et que nous, on aimait probablement autant qu'eux, même un petit peu plus. Oui, c'est vrai. Vous entretenez une véritable complicité, quoi. Tous les deux, vous êtes vraiment potes dans la vie, vous partez en vacances ensemble. Non. Non, pas du tout. Non, vraiment pas. En fait, on est excessivement ensemble, beaucoup, parce qu'on fait beaucoup de spectacles, on est en tournée beaucoup, donc on est beaucoup ensemble. Je pense qu'on s'évite pour toutes les périodes où on n'est pas ensemble, et c'est pas plus mal. Mais c'est vrai qu'en fait, on est très différents, mais vraiment très différents, mais en vrai très semblables aussi. Eh bien, les opposés s'attirent, si je ne m'abuse. C'est vrai que chaque magicien a sa spécialité. Certains sont des professionnels de la disparition, d'autres préfèrent le mentalisme. Il y a des illusionnistes aussi qui manipulent beaucoup les cartes. Il y a aussi le fameux quick change qui vise à se déshabiller et se réhabiller en un temps record. Vous, c'est quoi votre spécialité exactement ? Alors moi, je me déshabille très vite, mais ça n'a rien à voir avec... C'est pas dans le cadre de la magie. Non, en fait, vous n'êtes pas sérieux. Pardon, excusez-nous, désolé de véhiculer un petit peu de bonne humeur sur ce plateau. Non, dans le spectacle, en fait, on a mis tout ce qu'on aime, et nous, ce qu'on aime, c'est de passer un bon moment avec les gens. Et que ce soit en faisant du mentalisme, que ce soit en faisant de l'hypnose, que ce soit en faisant de la grande illusion, que ce soit... En fait, il y a un peu de tout, et c'est plutôt, en fait, nous, notre moteur, en fait, notre envie, c'est de la bonne humeur, et que les gens passent un vrai bon moment. Et après, quels que soient les moyens qu'on utilise, on a un objectif. Alors comment vous l'avez construit, ce spectacle ? Alors, les sales gosses de la magie que vous proposez. On l'a construit, déjà, en se disant, il faut que ça nous fasse marrer. Ah oui, c'est ça, la chose la plus importante ? La première chose, c'est, il faut que ça nous fasse marrer. Il faut que parfois ça fasse un peu peur. Oui, quand même. Parce qu'on a envie que les gens aillent voir un spectacle de magie en se disant par moment, « Ouah, je ne m'attendais pas à avoir un petit peu peur. » « Je ne m'attendais pas à beaucoup rigoler. » Et en même temps, je suis bluffé. Parce que c'est quand même, évidemment, l'objectif premier d'un spectacle de magie, c'est de ne pas comprendre les tours que les magiciens font. Mais c'est vrai que ce n'est pas notre première vision, ce n'est pas « On veut vous bluffer. » C'est « On veut d'abord ». C'est un peu ce que tu disais. On veut faire vivre des émotions différentes, fortes à chaque fois. Et c'est vrai que, souvent, ce qu'on voit dans les spectacles de magie, où les magiciens font semblant de faire peur, on est dans le public et on n'a pas vraiment peur. Et nous, ce qu'on veut, c'est attraper un petit peu les gens au trip, là, pendant quelques secondes. Ils se disent « Ah, mon Dieu, j'aimerais peut-être ne pas être là. » Un peu comme quand on regarde un film d'horreur, où, pendant quelques instants, ça nous prend vraiment au trip. Alors, bien sûr, on peut s'extraire, on sait que c'est un film, mais c'est toujours sympa de vivre des émotions variées. Quand on regarde un film d'horreur, t'es comme ça. Tu sais que tu ne veux pas voir, mais tu gardes un peu les yeux ouverts. Oui, c'est ça. Vous mettez les mains dans les yeux comme ça. « Ah, je ne veux pas voir ! » C'est exactement ça. Bon, écoutez, vous savez quoi ? Moi, j'ai envie de vivre ces émotions-là avec vous maintenant. C'est possible ou pas ? Ben, oui. Vous pourriez me faire vivre de fortes émotions, là, maintenant ? Ben, écoutez, je vous en prie, allez-y. Il ne faut pas vous provoquer, moi. Je vous en prie. Je vous laisse vous mettre en place. Et faites les tours de magie que vous proposez lors de votre spectacle. Je rappelle les sales gosses de la magie qui sont actuellement disponibles au grand point virgule à Paris. Allez, à où je me mets là ? Oui, ben oui. Pas compliqué à se rappeler, je veux dire. Bon, alors, c'est vrai que, Damien, la question qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce que les gens peuvent voir dans le spectacle, Zach ? Alors, ce n'est pas évident de répondre à cette question, parce que décrire un spectacle de magie, en vrai, ben, ce n'est pas facile. Ce qu'on peut dire, c'est que notre spectacle, il est drôle. Oui, ça, c'est sûr. Il est sûr, c'est sûr. Il est... Ah ! Il est gourmand. Il est gourmand. Il est gourmand, c'est important. Qu'à certains moments, on ne s'y attend pas, mais, boum, ça fait un petit peu peur. En tout cas, ça surprend. C'est vrai, tu as raison, ça peut faire un petit peu peur. Ça peut, à d'autres moments, faire même beaucoup plus peur. Voilà, par contre, ça fait très peur. On se dit, oh, mais qu'est-ce qui va se passer ? En vrai, rien. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas déclencher les alarmes incendies. Le spectacle, c'est un petit peu... Tu as un petit coup de main ? Tiens, je le frappe. C'est un petit peu comme l'auto. Quand tu es dans la salle, à n'importe quel moment, ça peut tomber sur toi, mais quand ça tombe sur toi, c'est toujours de la chance. Incroyable. Et quand tu vois des choses aussi incroyables que ça, tu te dis, c'est déjà dingue, mais de temps en temps, ça devient encore plus dingue et même carrément un truc de malade. On va y faire mieux. C'est impossible. Alors, on me demande souvent, est-ce que, Zach Estan, un petit peu dans votre spectacle, il y a un peu de romantisme ? On nous pose souvent la question, du romantisme, c'est important, bon, il faut qu'on soit honnête avec tout le monde. Franchement, du romantisme, non, il n'y en a pas. Non, 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 non. On n'est pas trop romantique. Et puis, au moment où les choses se calment, au moment où les gens ont le temps de reprendre un petit peu leur respiration, et au moment où ils se disent, ah tiens, c'est bon, peut-être qu'ils font une pause, peut-être que c'est un petit peu plus tranquille, et bien, bam, tout de suite, ça repart, et il se passe encore plein de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où tu dis, peut-être je pourrais faire une petite partie de carte pendant le spectacle, ce n'est pas possible, parce que le temps passe très vite, et c'est l'heure de la fin du spectacle. Waouh, c'est impressionnant, messieurs. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Écoutez, c'est incroyable, parce que là, je vous vois, et je n'ai pas l'impression que vous ayez autant de choses dans vos poches, vous voyez ? Donc, c'est ça qui est assez bluffant, vous voyez ? Parce que je n'ai pas l'impression que vous ayez une bougie quelque part dans votre... Non, non, non. Non, 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 non. Et on n'a pas non plus caché de bougie dans ce studio, figurez-vous. Écoutez, je vous propose de vous réinstaller ici, si vous le voulez bien. C'est vrai que c'est assez incroyable. Et comment le public réagit-il lorsqu'il voit tous ces tours, quoi ? C'est assez dingue. En vrai, moi, ce que j'adore dans le métier qu'on fait, dans ce qu'on délivre, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de rêver, encore plus qu'avant. Ils ont besoin de s'extraire en fait du monde réel. D'ailleurs, on le voit avec les réseaux sociaux, mais quand même, dans un spectacle, c'est autre chose. Et tu vis des émotions qui te permettent de sortir un peu pendant 1h20, 1h30, d'oublier. Voilà, ça, c'est ce qui est cool. Ils aiment bien, en vrai, les gens. Ils aiment bien ne pas comprendre. C'était un plaisir de faire votre connaissance. Et croyez-moi, il faut venir vous voir. C'est Zach et Stan. C'est les sales gosses de la magie. Je rappelle que vous produisez, donc, c'est au Grand Point Virgule à Paris, les vendredis, samedis et dimanches. jusqu'au janvier. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau, messieurs. C'est l'heure d'aborder la dernière...